Invité de ce journal, Alexis Corbière du Parti de Gauche et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Bonsoir. Les Etats-Unis qui renouent avec Cuba, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Oui, et c'est une bonne nouvelle. Il y avait un blocus qui datait de 1959, 57 ans. Il était injuste, il était cruel pour le peuple cubain. Et tous ceux qui, comme Jean-Luc Mélenchon, comme moi et beaucoup d'autres, ont réclamé la levée de ce blocus, avaient raison. Alors c'est le premier pas qui a lieu. Il faut aller vers la levée de ce blocus. Il faut aussi fermer, par exemple, le centre de Guantanamo, qui est un centre américain de torture. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est évident que là, c'est la guerre froide qui s'arrête et c'est plutôt une bonne chose. On vous retrouve tout à l'heure pour d'autres questions. Alexis Corbière, l'accord trouvé entre l'Union Européenne et la Turquie dont on parle en ce moment. Est-ce que ça peut être le début de solution à l'accueil des migrants, plutôt que de les voir rejetés de frontière en frontière ? Oui, mais ce n'est pas celle-là. C'est indigne et inefficace. Indigne parce que, je crois que tout le monde l'a compris, c'est un marché aux migrants qu'on est en train de mettre en place. On va expulser, manu militaire, des milliers de gens vers la Turquie, pays par ailleurs qui ne respectent pas les conventions internationales et qui portent une responsabilité aussi, notamment dans la déstabilisation de ce qui se passe en Syrie, car il fait la guerre aux Kurdes, et qui, eux, sont véritablement des combattants contre Daesh. Et ça, c'est un premier problème. Et on voit bien que le fond du problème, c'est comment éviter que des milliers de gens quittent leur pays. Et les accords économiques injustes qui ont déstabilisé l'économie, les guerres, les dérèglements climatiques, là, rien n'est fait. Donc on ne règlera rien et, en quelque sorte, je le répète, c'est inefficace. Des milliers de gens vont continuer à quitter leur pays. Et c'est indigne, car, je le répète, c'est pas en faisant ce tri sélectif entre migrants. Je t'en expulse et j'en reprends d'autres qu'on réglera le problème. Alexis Corbière, ce sont des élections partielles, mais qui disent quelque chose aussi, parce que la gauche était la plupart du temps éliminée du second tour de ces élections partielles. La droite l'emporte. C'est quand même le moindre mal ? Non, mais ce qu'elles disent d'abord, c'est l'abstention. Et je suis peu étonné que vous n'en parliez pas, ou que vous n'en parliez pas assez. L'événement majeur, là, de ce qui vient d'avoir lieu, c'est que 80% des gens ne sont pas allés voter. 22% de participation dans le Nord, 34% dans l'Aisne. Et ce qui veut dire que celui qui est élu n'est pas représentatif, selon moi. 9 dixièmes seulement des gens inscrits sont venus voter. On ne peut pas laisser ça dans l'angle mort, parce que c'est au cœur du dégoût de la vie politique qui concerne toutes les formations politiques. Oui, c'est la droite qui a gagné, ça a été des circonscriptions de droite. J'entends bien, le FN est battu, soit. Mais y compris si on veut combattre le Front National, il faut comprendre précisément qu'il est fort du fait qu'il a un électorat mobilisé dans une situation où beaucoup de gens, qui partagent notamment mes idées, eux, sont démobilisés, s'abstiennent et sont dégoûtés. Il faut leur faire quelque chose de nouveau. C'est ce que nous, on propose avec Jean-Luc Mélenchon, avec notre volonté, à travers la France insoumise, de ne plus faire, de travailler du moins hors cadre et pas dans le cadre des vieilles formations politiques. D'accord, mais à gauche, il y a des divisions. Emmanuel Valls, ce dimanche, a mis en garde l'EPS, mais aussi l'ensemble de la gauche. Nous diviser, fracturer la gauche, c'est ouvrir un boulevard à l'extrême droite, a-t-il dit, et c'est préparer le retour de la droite. Est-ce qu'il a tort ? Oui, parce que cet homme est devenu, en quelque sorte, le petit pédagogue de la soumission. La seule chose qu'il a à dire aux gens, c'est, vous m'aimez pas, mais si c'est pour moi, il peut y avoir encore pire. Ça donne envie, franchement. Vous savez, c'est comme, pendant l'expression un peu rude, mais c'est Marie Battue qui dirait à leur femme, « Je te mets des coups, mais si je te quitte, tu peux avoir un type encore plus violent demain. » Eh bien ça, aujourd'hui, c'est responsable de la situation. Ça crée l'abstention. Ceci explique cela, ce dont on vient de parler. Et franchement, vous voulez que je vous dise une anecdote ? À cette réunion-là, à Waterloo, à Waterloo, 8 quarts de police pour permettre cette réunion. 8 quarts de police. On a mobilisé 250 fonctionnaires pour que cet homme puisse seulement faire sa réunion tranquillement. Et franchement, c'est pas Waterloo, c'est Waterloo, Emmanuel Valls. C'est la défaite politique. Il est responsable de nos problèmes. Lui et sa politique, j'entends, c'est pas l'homme. Mais enfin, à un moment donné, un homme qui porte une politique, il doit rendre des comptes. Alexis Corbière, Emmanuel Valls qui défend aussi la loi El Khomri, qui continue de susciter des oppositions. Est-ce que vous pensez que la mobilisation dans la rue sera suffisante pour que cette loi soit abandonnée comme vous le souhaitez ? Je le pense et je le souhaite. C'est magnifique, souhaiter, oui, mais... Non, non, mais je le pense et il faut, je le souhaite et il faut. Il y a un grand rendez-vous désormais le 31 mars. Il y a encore un rendez-vous cette semaine, le 24 mars, des étudiants, des étudiants notamment. Mais c'est bien que cette jeunesse, elle se mobilise sur la question sociale, pour l'égalité, pour l'emploi et qu'elle soit pas en quelque sorte, comme je disais tout à l'heure, soumise à ces idées que nous vend M. Valls, M. Macron, taisez-vous, acceptez d'être licenciés. Ils sont en train... Vous connaissez ce roman de Georges Orwell, 1984, où un État totalitaire a des formules du genre « La guerre, c'est la paix ». Eux, ils nous disent que licencier, ça crée de l'emploi. Pour lutter contre le chômage, il faut accepter des licenciements, nous disent-ils. C'est absurde. La loi El Khomri, pardon de dire en un mot, c'est important, elle va briser le code du travail, elle va renverser la hiérarchie des normes. Il pourrait y avoir au niveau des entreprises des accords encore moins favorables que la loi, ce qui était interdit jusque-là. Il faut la retirer dans son intégralité. Alors, il y a une autre mobilisation qui se prépare, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a appelé à un rassemblement pour un défilé des Insoumis. Le 5 juin, en résonance plutôt à son slogan « La France insoumise », ce sera l'entrée en campagne de plein pied de Jean-Luc Mélenchon ce jour-là ? Ce sera un temps fort, mais Jean-Luc Mélenchon est un homme qui, depuis 2012 et même avant, a continué à défendre ses idées. Et j'ai envie de dire que ce qui se passe aujourd'hui est dans la continuité de ce que nous faisons. Mais c'est un temps fort, une fête et un rendez-vous de tous ceux qui précisément relèvent la tête et qui disent « Nous ne voulons plus de cette politique-là, nous voulons avoir le goût du futur, il y aura tous ces lanceurs d'alerte qui, sur des sujets, des questions écologiques ont été présents, tous les goûts d'yeurs, les compties, tous ceux qui ont lutté, et puis des intellectuels, des artistes, un grand défilé. C'est une force qui dit « Regardez, nous sommes majoritaires, nous ne sommes pas là pour témoigner, nous sommes aujourd'hui là en capacité de vouloir changer les choses, mais hors des cadres des partis ». Vous savez qu'il y a un ouvrier qui va se présenter à l'élection présidentielle, c'est Philippe Poutou pour le nouveau parti anti-capitaliste. Il a annoncé sa candidature aujourd'hui. Comment vous voyez cette candidature ? « Hommes respectables », mais je dis à tous, y compris à chacun, j'ai envie de dire, moi, je pense que nos idées sont majoritaires. N'y allons pas pour témoigner. Avec Jean-Luc Blanchon, nous voulons prendre le pouvoir pour véritablement passer à une sixième république, convoquer une assemblée constituante. C'est ça la question importante. Et bien sûr, régler la question sociale. Ça, on peut le faire. Moi, j'ai la profonde aspiration qu'il y a une majorité là-dessus, mais il faut la remobiliser. C'est ce qu'on fait notamment avec notre site GLM 2017. J'invite chacun, à ceux qui m'écoutent ce soir, à y aller. Ils vont voir. Il y a près de 78 000 personnes qui nous ont rejoints, 1700 contributions, 900 groupes d'appui à travers la France. Les amis, rejoignez-nous. Rendez-vous le 31 mars et le 5 juin. Merci Alexis Corbière d'être revenu sur le plateau du Soir 3 Weekend.